Ok salut à tous on est reparti pour le deuxième épisode du Let's Play de Fables of the Chapter On reprend directement si on était arrêté, appuyez sur le bouton gauche de la souris et choisir une option de votre inventaire Et vous en recevez pour tout de même nuit, préciez un but sur entrée ou échappe pour revenir à tout le monde du jeu Ok j'ai pas tout compris, ah voilà ok d'accord Inventaire, objet, autre, bourse ok Donc j'ai déjà deux bourses c'est cool Statut du héros, quête, quête en cours, journal, ok bon d'accord Notion de base, histoire, ah c'est pas mal ça Exviance personnalité, option, ok d'accord On va voir si on peut monter un peu les options vidéo Allez on peut les monter Hop, hop On va d'écran, il n'y a pas de fenêtre créé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est compliqué Ok Non, non, pas rédicitation Donc on est parti Donc il faut qu'on aille voir le vieux pour l'entraînement Donc ici c'est un marchand, j'ai pas de thunes Ah oui j'ai des, ah oui Ah oui j'ai des trucs Ah oui j'ai des trucs C'est absurde Ah mon dieu Je me souviens de ça Tu peux faire des trucs comme ça, voilà Let's go Ok donc deux apprentis visiblement Je l'ai fait en 50 secondes et personne n'a fait mieux On discute pour savoir si je suis là J'ai mis 50 secondes aller-retour Bon, oup Vas-y je suis chaud 50 secondes aller-retour Allez jusqu'à la porte démoniaque Attends mais elle est où la porte démoniaque Aucune chance, je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde Et... Ah c'est ça là-bas ? Quoi ? Ah oui c'est une vernie Attends mais c'est vachement long Quoi ? Non mais c'est fou C'est là que les héros exercent leur volonté Alors volonté Ohlala Allo ? C'est chaud hein Dégage Ah si on va le faire hein Cinq Quatre Ah mais j'ai pas pris les virages à la corde Eh ! Eh ! Ouuuh ! Eh Lord il doit me filer de la thune là Vingt-cinq Ah oui il va filer de la thune La richesse les mecs Ok Bon bah voilà 3 kilos Euh... Il y a encore des points verts Non on va faire des points verts avant nous Euh... Merde il est déjà le point vert Ah il y a déjà un escalier Ah... Cet escalier... Oula Peu importe la durée du périple Il faut protéger l'oracle à tout prix Protéger l'oracle Qu'en savez-vous ? Vous serez peut-être plus utile ici Qui sait quel combat nous attendent Les signes sont manifestes Et les terres désolées sont restées trop longtemps isolées de la guilde Je pourrais en apprendre beaucoup là-bas Il s'est fait cramer hein Eh bien... J'espère au moins que personne ne pensera que vous fuyez le combat La rumeur va bon train vous savez Bon bah on a mal faite sa gueule hein Cela ne m'importe guère Que la mort vous épargne mal Lui c'est Deadpool quoi Qu'est-ce que vous attendez ? Entrez ! Ah il a des trucs derrière la tête Faut ! C'était un grand héros jadis Quand il avait de la chair sur les os Et du sang dans les veines Ce n'est plus qu'une enveloppe vide Que sait-il des choix que nous devons faire Et des sacrifices à réaliser Ouais Si tu veux Ah c'est juste pour ça ? Ok Geek of Blade Sur de la guilde Putain elle me suit mais c'est moi Pourquoi tu me parles ? Tu ferais mieux de te rendre... Mais putain arrête de me coller je veux pas que je te parle Quel catin elle ? Allez Le mec s'énerve avec tout le monde Madame Une autre manière d'interagir avec les personnages Utiliser les expressions F8 Ces actions et compétences simples peuvent être utilisées De la même manière que les objets Elles apparaîtront en options contextuelles Dans le coin inférieur gauche de l'écran au moment opportun On est mis là On est mis là On est mis là Ok Elle fuite La guilde est le meilleur endroit On est mis là D'accord Mais Je vais filer de l'argent Ah ah, énorme ! Ok, c'est là. Attends, viens, on peut lui filer de la thune ? Attends. Quoi ? J'ai filé toute ma thune ? Quoi ? J'ai filé mes 27 ? Mais reviens ici ! Rends-moi ma thune ! Rends-moi ma thune ! Rends-moi ma thune ou je te pète dessus ! Allo ? Je pensais que j'allais lui filer un ou deux ? T'as vu que j'étais riche ? Alleeez ! Ohlala, je me suis fait carotte ma thune déjà, 5 secondes que je joue. Et je me fais déjà arnaquer par un jeu vidéo quoi. Putain. Bon là, y'a un truc. Youhou ! Allez, va-t'aider. Allez, on va t'aider. Je dois faire une tarte aux pommes pour le maître de la guilde à la fin de la semaine. Mais je n'arrive plus à trouver de pommes rouges. Et il m'en manque seulement 4. Heu... Ok. Si vous en trouvez... Des pommes rouges, ok. C'est marrant parce qu'il dit je vous récompenserais et il mate ses bzaise comme ça. Vous voulez trouver le plus de pommes ? Oui ! Ah oui ! Ah ! Y'a rien d'intéressant. Allez, viens, on va fouiner un petit peu. En mode fouinage. Y'a rien d'intéressant non plus. Putain, mais elle... Ah, là, y'a un peu ouvrir. Ok, en fait, y'a rien. C'est vide chez toi, tu plus la merde. Ils m'ont fait trouver des pommes, ça aurait pas être compliqué. Faut aller aux cuisines. Oh non, elle a dit qu'ils avaient fait tomber. Tiens, y'en a une là. Ouais, mais moi je les mettrais pas dans la tarte, les pommes... Ah, si c'est propre. Ok, bonjour. Ah ouais, il faut des clés, je me souviens. J'en avais bien dans le joueur fantône dans des coffres. Ils ont besoin sur ces nombre de clés d'argent. 20 clés d'argent. Je crois que j'en ai zéro. Allez, vas-y. Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller ? Bien. Très bien. Il parle mal, lui. Bouillons un peu ce dont vous êtes capable. Allez. Hop, d'abord la pomme. On a retrouvé les autres pommes, là. Ah, mais c'est bon, je les ai. Ok, mais y'en a partout. Mais la meuf, c'est le petit poussé, quoi, au niveau des pommes. Je préfère prendre celle-là. Ok. Tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? Tu préfères mon bâton ? Pourquoi tu me parles ? Tu as dit quoi ? Tu préfères le bâton de qui ? Allez. Euh, non, les cuisines, c'était là-bas. Je... Moi, elle va faire bout des monnaies. Je vais aller. Je vais faire bout des monnaies. Je vais aller. Mais en fait... Le maître de la guilde aura sa tarte. Putain, elle veut le chiner, le maître de la guilde. Hein ? Sinon, on achète pas le maître de la guilde. Elle m'a fait une tarte. Ok, donc j'ai une tarte. Super. Après, je pourrais me chauffer à vous faire... Je mets ça pour vous plaît. Je pourrais me chauffer à vous faire des let's play sur des jeux vraiment récents comme Fallout. Vous êtes prêt ? Oui. Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Entrez dans le ring. Entrez dans le ring. Allume un tatouage assez sale. Je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible. Continuez. Je vous dirai quand arrêter. Un peu plus sur l'espace pour vous aider le mannequin. Tu disais du tout, j'ai placé un bouton à l'automne aussi. C'est plus sur le truc. Ok. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faible, hein ? Bon, ça va, oh. Essayez ça. Le mec va me faire une épée, tu vas voir. Ah ouais, super, un bâton. Un peu sur le bouton, vous faites à quel est le mannequin qu'on va pas avoir pour ce bouton, je suis. Ouh là là, j'ai un bâton là, ça rigole pas. Ah ouais, tu vois le mannequin là. Ah, c'est un peu mieux. Oui. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. C'est intéressant cette phrase. Ramassez-les, c'est très important, sinon vous n'apprendrez rien. Bon, on va la ramasser. Ramassez cela. Ça, on va la ramasser. Il faut que l'on le suit sur mage gauche. Il m'a déjà renforcé, mais il a tiré la... Attends-y, mage gauche. Ah bah voilà. Beau travail. Demain, nous pourrons... C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. Quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. Ah oui, il y a un truc qui rôde dans les bois, c'est moi qui vais y aller. Quoi ? Mais attends, s'il y a des bandits, je fais quoi ? Quand vous aurez fini, nous parlerons de votre entraînement. Ok. Début de la quête. Tuez l'escarabée qui a un... Ah ça va, l'escarabée. 20 pièces d'or récompense de renom 20. Vas-y. Les détails de la quête sur F9. Il est allé marquer notre carte. Ok. Bon bah alors, allons-y. Au début, je croyais... T'imagines le mec qui m'envoie des bandits ? Oh, calme. Ok, il dit scarabée. On sort le bâton. Attention, j'ai un bâton. Scarabée contre bâton. Ah oui, mais c'est des gros scarabées, on n'a pas les mêmes chez nous. Ah bon, ça meurt vite. On dirait la petite fille qui me parlait de son os. Et que ça va de merde là. 3 sur 10. Aïeux. Bon bah c'est bon, on a tout fini là. D'ailleurs, c'est des scarabées immenses. Comme... Des facs, des tapirs. C'est pas du tout ça un tapir. Et en plus... Ok, c'est fini. D'accord. Bien joué, garçon. Il faut un bruit de... Les scarabées sont tous morts. Vous pouvez sortir des bois. Il faut un bruit de moustique, quoi. Il n'y a rien ici, ouais, il n'y a rien, ok. Bon, mais ça va. Ah, donc, tu vois, tu as eu l'alarme pour des scarabées, quoi. Ouais, des scarabées sonnent l'alarme, Jean-Michel ! Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Et j'ai déjà été payé, hein ? Voilà. Vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Ouais, mais t'inquiète, on ne va pas passer l'argent chez la flamme. Les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. D'accord. Voulez-vous laisser votre face à l'arrière et devenir apprenti ? Non, ouais. Revenez me voir. Cette chasse en scarabées vous a fatigué. Ok, si, c'est bon. Allez. Votre entraînement va bientôt... Ok, on va quitter l'enfance et commencer... Dès lors, le petit garçon vécu pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Augval le taraudait. Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice. Ses nuits aux études dans la bibliothèque. Ah ouais. Ça n'existe pas, ça. Enfin, il devint apprenti de la guilde... C'est le travail la nuit dans la bibliothèque. ...ainsi que Mars l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. Ok, donc le véritable entraînement peut commencer. Parce que les bâtons... On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Ok. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller... Eh, je suis stylé, hein. En vitesse. Je suis stylé. J'ai couru et un début d'entrée aussi, mais non, je me suis ennuyé. Ah bah tiens, ça, merci. Je suis stylé. Il y a des tatouages. Je me souviens une carte de tatouage, j'ai apporté un tatouage préventif. Transformez votre corps en galerie d'arres ambulantes ou monstres de foire. Ah oui, ok. Il sort d'abord, ouais, ça va. Il ne faut pas fouiller les lits. Je suis stylé, en vrai, comme ça. Je suis stylé, en vrai, je prends les livres parce que je me souviens d'une quête par la suite, on en aura besoin. Je suis la quête qui est assez drôle, d'ailleurs. Si je me souviens bien. On va prendre les livres qu'on peut. Ça, ça te fait, on n'aura pas à revenir ici. Ok. Ok, j'ai déjà fait cette pièce. Je suis teubé, putain. Ok, on va arrêter de faire les mêmes pièces 50 fois. Ah, il y a une new tech. Il n'est pas du tout ergonomique cette touche tab pour... La touche utility, c'est tab, quoi. Sans déconner, les mecs, il n'y avait pas mieux. Histoire de deux lames. Les tiers, désolé, c'est là où il était allé Deadpool ? Faux. Ok. C'est bon, ça, c'est fait. Ça, c'est la cantine. Voilà. Je vous donne des pommes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? La danse Kozak. C'est quoi, ça ? Ah, on peut draguer. C'est vrai, t'es pas gay, toi ? Vas-y, une petite damoiselle, là. Vas-y, viens, elle, 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 elle. Je t'ai fait de la thune, toi, la dernière fois. Où est-ce que ça, quoi ? Ah, bon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hum, pas mal. Ah, alors, pas mal. Eh, alors. Ok, bon, vas-y, tu t'es rien d'elle. Les mecs, on sort le bâton, attention. Alors, c'est-à-dire que j'ai passé 15 ans avec un bâton depuis mon enfance ? Encore en retard, vous avez des problèmes d'enrayer, vous. Ouais, ouais, fais gaffe, c'est-à-dire qu'il y a un peu près de cette phrase. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec... T'inquiète, je vais toucher Whisper avec mon bâton. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Fermier ? Qu'est-ce que vous voulez, là ? Eh, je vais l'éclater. Aïe, tu ne peux pas faire mieux. Allez, celui-là. Soyez attentif, ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. Ouais, mais j'espère que ce n'est pas ton tatouage. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Ok, on va parer. Pourquoi il faut le dire, la touche ? Pouton, central, souris. Ça doit être la molette. C'est la molette. Ah oui, et là on... Bloquer ses attaques, mon gars. Ah, attends, regarde. Tu vois, je n'ai pas rien, je me les pète à moi. Voyons si vous pouvez combiner attaques et défenses. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre sœur ? Attends, le mec s'appelle Tonnerre. On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Mais comment ça, fermier ? Il faudrait dire fermier. Mais je pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Mais qu'est-ce qu'il y a, ta sœur qui fait mon bâton, ne fait pas chier. Nous allons voir. Comment ça, fermier ? Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Allez. Ah mais on a l'air de l'écrétir. Attends. Merde. Ah ouais, mais là tu fais des salles que mon vieux. Eh. Alors, moi je... Ça ne va pas du tout Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Il se la pète un peu lui. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Ouais, ok. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Oui, je fais de parler. Je serai sur le champ de tir. Et au sujet de votre performance ? Excellent. Combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait. Putain, c'est tellement pas la même... C'est tellement pas en dirait la même voix. Mais vous refaire l'entraînement de mêlée. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. Bon bah vas-y, on va être au champ de tir. Alors là, vous ne voyez pas parce qu'il y a ma caméra qui cache. Mais au moins à gauche, il y a ma vie. Et mon mana. On dirait que c'est du mana, ouais. Êtes-vous prêt pour votre entraînement à l'arc ? Bah oui. Continuons l'entraînement avec l'arc. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Je ne reviens plus. Émettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Attention à bien rester dans le cercle. Eux, pour prendre votre train, je veux faire un cercle à ce lien. Ok. Ensuite, verrouillez la cible. Allez voilà, alors comme ça je verrouille. Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Bravo ! Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut un point. Celle du milieu en vaut trois. Et la cible de derrière rapporte neuf points. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Et donc plus je gagne de points. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. C'est pas comme un prof quoi, c'est chiant. Attendez. Allez les gars, sortez votre arc. Excellent coup. Continuez ainsi. Ça, j'ai pas perdu l'âme. Parfois, c'est comme les grappes de Sitchis. Ok, je dis ça et je rate. Merde ! Bon, ce sera toi. Oh là, je suis mauvais. Ah ! Putain, pourquoi depuis que je dis que c'est comme les grappes de Sitchis, je fais de la merde ? J'ai honte. Oh là là, j'ai pas du tout le... Pourquoi je ferme pas ma gueule en général ? Faut qu'avoir commencé l'entraînement à l'arc. Qu'est-ce que ça touche comme ça ? Merveilleux. Bon choix de tir, surtout pour une première tentative. C'est lâchement dur en vrai. On dirait qu'il va dans un pays lointain, quoi. Je serai sur l'île près des cascades. Rejoins-moi avec le badge foudre pour traverser l'océan avec l'oclase. Je me suis trompé de jeu. Je sais. Ah bah attends, du coup, on a un arc là. Hé ! Le mec il en fait pile, fin de la merde comme ça. Allez, let's go ! Le maître de la guilde, c'est sûr. Ah oui. Les actes d'agression sont proscrits dans la guilde. Cessez tout de suite. Il nous reste la volonté. C'est ça lui de m'avoir dit ça ? Pardon. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. D'accord, donc je suis un sorcier comme ça. Voyons ce que vous savez faire. Ok. Appuyez mage de gauche. Ok. Il y a deux pouvoirs avec le bouton gauche et le bouton droit de la cerise. Je fais la soumage de gauche. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. On peut sur l'espace ou de l'enfant s'y plait. Des places de caméra va être progressivement. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'espace ou de l'enfant s'y plait. Ok. Attends je n'ai pas compris le truc de... Ok. Attends je n'ai pas compris le truc de... Ah c'est tourné là. Ok d'accord. Bon on va pas faire archer hein. On va faire magicien ou guerrier au cac. On va peut faire un truc de... Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. Nous pouvons maintenant passer au test final si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. On va aller voir les maquillages de ce qu'on a. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez avoir. On va aller voir Whisper dans les bois. Ah quand je vous disais que Whisper c'est une catin. Ouf on va aller dans les bois. On va aller jouer avec Whisper. Oui oui on va aller jouer avec Whisper. Je serai dans la salle de la carte. Oui oui t'inquiète. On va aller jouer avec Whisper. Dès que vous serez prêts. Whisper on va jouer. Petite. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? Ah vas-y je suis chaud. Euh pardon. C'est le dernier jour. Ce combat en mêlée. Allez. Whisper et vous. J'ai un prix spécial. Ah ouais ? Il a un prix sur le tien. Ah. Ah bon là on va aller voir dans la salle je crois. Ah bon là on va aller voir dans la salle je crois. Comment ça ? C'est bon vous pouvez arrêter. J'ai pas un A. C'était très impressionnant. Ah. Boum. Ah oui donc c'est pas mal de valeurs d'entraînement. Qu'est-ce que c'est le katana de fer ? Ah bon attends là faut aller dans le... Bon alors voilà. Inventaire. Euh... Arme. Alors lequel fait plus de dégâts ? 32. Et là 30. Et le bâton. Ok bon on va regarder le katana. Qu'est-ce que c'est le katana ? Quelle leçon pour Whisper ? Ok putain mon mec en katana il fait ma gueule. Il fait ma taille. T'as vu ça ? T'as vu ça ? Y'a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc ? Non on va pas aller faire du tir à l'arc. On va plutôt aller faire de la magie. Quelqu'un pour un entraînement de volonté ? Euh... Ouais. Vas-y. Après il reste comme petit... Assassin's Creed Black Flag pour vous intéresser aussi. Vas-y. Vous savez... Vous savez... Qu'un d'un testé ouイant... ! Putain ! Qu'un d'une salve dans l'entreproof. J' Vadin toi même avec ARAPUIS... Qu'un d'une salve ? Qu'un dune plage de volume... Qu'un d'une salve ? j'ai plus de volonté joli incroyable bon sang de bois ça vaut A plus le maître de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'épreuve de volonté oh la la qu'est ce que ça va être ah oui d'accord super une question de volonté je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous et voilà tranquille style papa on va aller dans les bois avec Whisper puisqu'elle attend que ça quelle leçon pour Whisper je sais je sais ok je vais donner une autre leçon dans les bois ok on est parti le nid de scarabée est au sommet attend genre il y a des bandits qui sont arrivés là ça vient de par là les mecs on est à Poudlard il y a des bandits dans Poudlard si seulement on pouvait passer cette rivière je sais si tu utilisais ton arc ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseigné je te soignerai si tu es blessé ça c'est bien euh allez on va essayer de se rattraper avec l'arc ah oui mais il me met en joue ce con ah ok je propose qu'on fasse et ben pourquoi je vais pas les cibler ah oui c'est mal ça tu m'ouvriras en enfer c'était comment ça d'en savoir unlimited power j'ai plus de mana ça on va dire que c'est pas les bandits les plus dur à tuer au monde vas-y dans ta gueule quoi putain mais les mecs il y a un gars qui esquivait mais où comme ça aussi oh putain voilà ben voilà c'est vraiment oui c'est fait ah ouais mais elle a récord attend un peu que le maître de la guilde apprenne ça voilà lui aussi il comprend pas pourquoi elle est folle euh alors ça quand il y a de l'autre truc comme ça c'est qu'il faut pêcher pêchons laisse moi pêcher bon je vais pas pêcher j'ai pas de canne à pêche il faut que j'allais acheter une canne à pêche et une pelle parce qu'il y a plein de trésors d'objets cachés enfouis comme ça la map est immense immense vous avez pas idée y a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc ? ouais mais écoute l'arc je pense que je gère ça va toi t'avais toi et là il y a un autre point vert qu'est-ce qu'il veut lui ? oh satanèse oiseau quelqu'un peut m'en débarrasser il me faut quelqu'un pour tuer les moineaux qui niquent si on tue les moineaux ça va être euh ça va en faire le mal là non ? ces maudits moineaux sèment la pagaille dans la guilde regardez les ils font rien du tout je vous paierai 5 pièces d'or par mouette tuée venez me voir à chaque fois que vous tuerez une maudite mouette il faut pas faire ça non dégage on va aller voir la map de la guilde ah vas-y euh catin hé quoi hé quoi on a pas la cote avec les meufs hein c'est pas tout à fait ça encore ok entraînement final le garçon assimila les enseignements aisément mais il y avait toujours plus à apprendre pendant des années la guilde fut son foyer, son école, sa vie mais à mesure que le temps s'écoulait ses aspirations se tournaient vers l'extérieur la vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arrachée vint enfin le jour de ses épreuves finales s'il réussissait ce serait la fin de son entraînement il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin il deviendrait un héros ok pour passer le diplôme vous devez réussir une dernière épreuve aller dans les bois de la guilde jusqu'au tronc sur la colline l'épreuve vous y sera révélé bonne chance ok passons l'épreuve pour être dans l'âge adulte et puis pour être un héros etc etc bon ça sera deux épisodes on va dire deux épisodes d'introduction je parie que tu te demande comment passer l'épreuve finale c'est simple tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris imagine je le poutre l'épée pour commencer frappe moi frappe moi si tu peux j'enquête il y en a déjà attaquez moi putain mais attend on avait dit pas l'épée on avait dit qu'on s'éléportait pas là bravo c'est vraiment de mieux en mieux ah ouais c'est vachement dur l'entraînement ça balance du foutage des gueules je trouve est ce qu'il est excellent pour terminer lance moi le son allez ah ouais le mec il s'en bat les couilles quoi mon sort il est tellement il est tellement une merde qu'on a rien à faire ça suffit très impressionnant pour un novice ok bon voilà les vrais combats sont beaucoup plus dangereux bien sûr tu as réussi l'épreuve finale le maître de la guilde va donc te remettre ton seau de la guilde ah donc ok bon voilà ces deux épisodes c'est vraiment l'introduction on peut pas y couper et là on va commencer le vrai jeu tout simplement mais dites moi ce que vous en pensez au niveau je dis moi ce que vous pensez que l'ambiance la musique et tout et bien c'est le grand jour garçon je me souviens du jour où vous êtes arrivé et regardez vous maintenant ok maz avait raison de croire en vous allez venez la cérémonie aura lieu dans la salle du destin la partie la plus ancienne de la guilde que s'approche les apprentis depuis des années vous travaillez dur pour mériter le titre de héros aujourd'hui votre apprentissage prend fin vous partez pour accomplir de grandes tâches je vais le faire des faits qui resteront dans le coeur des gens ou qui les terrifieront c'est une époque troublée les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent vos choix qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien changeront la face du monde prenez votre sceau de la guilde vous êtes des héros ah oui ils ont même pas fait l'animation du sceau quoi oh putain c'est le jour du départ mon garçon vous êtes plus que jamais membre de la guilde sur la table de la carte vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir ok et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétence ok ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros ok venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire bien de la lumière ok vous devez d'abord choisir ce dans quoi vous souhaitez progresser force, adresse ou volonté regardez vos réserves d'expérience en bas à gauche sur l'écran vous gagnez de l'expérience générale en ramassant des orbes d'expérience et vous gagnez automatiquement de l'expérience d'adresse, de force ou de volonté en utilisant les capacités liées à ces attributs ok, donc en fait quand je tue quelqu'un déjà je gagne de l'expérience de base et si je le tue avec de la force donc une arme au corps à corps je gagnerai de l'expérience de force spécifique à force, dépenser seulement dans force et si je le tue avec de la magie je gagnerai aussi de l'expérience spécifique seulement à la magie, à la volonté ok, force vous avez choisi la force vous pourriez être un grand guerrier vous pouvez utiliser l'expérience de mêlée pour améliorer physique, santé ou vigueur choisissez un de ces attributs maintenant physique, deuxième force, c'est que vous venez plus vous êtes fort, plus vous réussissez bah vas-y on va prendre la physique le physique vous permet de porter des armes plus lourdes et de causer plus de dégâts en mêlée ça coûte cher par contre la vigueur c'est la santé, non la santé c'est la santé la vigueur c'est quoi ? résistance de base aux dégâts, en fait votre armure naturelle ça, faudra peut-être mettre quelques trucs dedans adresse ah, vous avez choisi l'adresse vous pourriez être un archer expert ou un rôdeur discret vous pouvez utiliser votre expérience de combat à distance pour améliorer vitesse, précision ou ruse choisissez un de ces attributs maintenant ok en gros, c'est pour m'apprendre à voler la ruse ok bon, pas forcément de la ruse ah, vous avez choisi la volonté vous pourriez être un puissant mage vous pouvez utiliser l'expérience de magie pour apprendre de nouveaux sorts ou améliorer maintenant, choisissez le sort que vous voulez apprendre ah oui mais c'est cher les sorts hein embrasement, boule de feu, embrasement ah oui embrasement il fait mal hein fureur divine ah oui fureur divine ça fait mal aussi sort physique ok j'ai un bouclier, un berserk, char j'assassine ah je peux me soigner ouais pluie de flèches, ah oui avant je prenais pluie de flèches quand je me faisais sphark essence environnementaux poussée magique, c'est pas mal ok bon on verra tout ça après on a mis dans le site on va partir je pense que ah ouais ça va être le mec qui va me parler à tout moment vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à dépenser je vous ai fourni des fournitures de base cela devrait vous suffire pour un moment vous avez tout un monde guerrier mag ok donc voilà on a fait la guilde, là j'ai une lampe, une potion, une tarte, super ok donc voilà c'est la fin de ce deuxième épisode sur pour prendre une quête c'est juste avec la table en avion suite à la mission principale si on l'indique pas les guns ok donc là en fait le vrai jeu va commencer choisissez vos quêtes à la guilde d'accord donc là le vrai jeu va commencer c'est vraiment deux épisodes d'introduction et là on va commencer à devenir le héros on va faire des quêtes etc c'est un monde ouvert il y a vraiment plein de choses, beaucoup de choses à faire des quêtes annexes, des trucs fun de la chasse aux poulets j'sais pas plein de trucs donc voilà j'espère que cette épisode vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu etc vous savez comment ça marche et on se dit à de suite pour le début du troisième épisode à de suite